On lâche maintenant la meute. Parce que quand ils sont dans quelque chose, c'est un truc planifié. Voilà quand tel va intervenir. Voilà quand tel journaliste, tel commentateur, telle personnalité va intervenir. Et vous les voyez SME partout, sur les réseaux sociaux, sur les trucs. Oui, il y a ceci, il y a cela. Il n'y a rien d'autre que ce que je vous ai dit ici. Tout le reste n'est que pure affabulation. Et s'ils osent qu'on aille au tribunal. Maintenant, Mahmoudi Allah a dit qu'il va porter plainte. Bienvenue, on attendait ça depuis longtemps. Tout le Sénégal attendait ça depuis longtemps. Mais attention, nous n'accepterons pas de supercherie. Parce qu'on connaît bien comment il fonctionne. Demain, il porte plainte pour diffusion de fausses nouvelles et d'informations. Le procureur, au lieu d'examiner le dossier, va prendre le rapport de la commission d'enquête parlementaire. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire ne peut pas être une instruction pour le procureur. Il va prendre le rapport de la commission pour dire que la commission a dit que Mahmoud est blanc comme neige. Donc Sonko a raconté des histoires. Je vais prendre Sonko. C'est ça qu'ils vont essayer de faire. Et ça, nous ne l'accepterons pas. S'ils veulent brûler ce pays, ils n'ont qu'à essayer. Parce que Macky Sall pense que ce pays lui appartient. Et qu'il peut faire ce qu'il veut quand il veut. Nous ne l'accepterons pas. Nous voulons d'un procès qui respecte la procédure judiciaire. Pourquoi ils ont dit à Mahmoud Diallo, toi va t'asseoir, ne bouge pas. D'abord, députés, sortez et dites que Mahmoud est blanc comme neige. Et après, il va voir le procureur, le procureur dit, mes députés, les députés de la paire ont dit que Mahmoud est blanc comme neige, allons emprisonner Sonko. Ça, personne ne l'acceptera. Et je les mets en garde parce que quand on parle, on dit, oui, il menace. Oui, il appelle à l'insurrection. Toutes les autorités de ce pays, parce que dans ce pays, quand Macky Sall fait ce qu'il fait, personne ne parle. Quand on réagit, on dit, Sénégal, il est là. On ne voit qu'après, que quand les gens réagissent. Nous, nous ne serons pas des agneaux que Macky Sall va sacrifier. Le jour où ils me prendront sur quelque chose, je serai le premier à me livrer à la justice. Mais on ne m'enfermera pas sur la base de roublardise et je ne sais quoi. Qu'ils se le tiennent pour dit. Personne ne l'acceptera. Alors, pour la suite, nous attendons ce qui va se passer. On a dit lundi. Lundi, c'est dans deux jours. On nous avait dit depuis longtemps qu'il y a une plainte qui arrive. Il y a même un clown qui s'est promené sur tous les plateaux de télé, alors qu'il n'est même pas commis par quelqu'un pour raconter n'importe quoi. C'est ça le Sénégal, malheureusement. Et on, malheureusement, on parvient, avec la répétition, avec la diffusion médiatique, à plus ou moins faire douter beaucoup de Sénégalais. Je tiens à dire aux Sénégalais et à les rassurer. Le Ousmane Sonko que vous avez connu, droit, intègre, véridique, patriote. Ce Ousmane Sonko là, c'est celui que vous avez aujourd'hui devant vous. Et si vous voulez chercher des corrompus, des vendus, des receleurs, des escrocs, allez le chercher chez Macky Sall et son groupe. Et ce que vous pouvez vous le prouver, si aujourd'hui ils perdaient le pouvoir, je crois qu'on n'aurait pas suffisamment de tribunaux pour les juger. Parce qu'ils ont tellement fait. Et ils ne parviennent même pas à trouver quelque chose depuis qu'ils cherchent quelque chose pour contre Sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada